Le stage, c'est quoi? C'est 10 mois où on travaille avec des députés. Où on a l'occasion de côtoyer des gens passionnés par la politique. Qui nous accueillent dans leur équipe et qui partagent avec nous leur expérience et leur engagement. C'est là qu'on se rend compte de ce qu'est vraiment le travail des députés. L'ampleur de la tâche, de leur dévouement et ce, peu importe leur allégeance politique. On a aussi la chance de voir les deux côtés de la médaille puisqu'on travaille avec un député du parti au pouvoir et un député de l'opposition. Le stage nous permet de voir de près ce qui se passe au Parlement. On n'a pas le choix de suivre le rythme quotidien de notre député, c'est-à-dire un rythme complètement fou. J'ai eu deux jumelages complètement différents en termes de contenu, mais chacun d'une intensité incroyable. Le matin, on ne savait jamais ce qui allait se passer, ce qui allait être la priorité. Puis dès qu'on le savait, le rythme s'accélérait. Écriture de questions, analyse de l'actualité, recherche des dossiers à plus long terme, écriture de discours. Moi, j'ai vraiment aimé prendre le pouls de la vie à l'Assemblée nationale. Une vie qui est faite de commissions parlementaires, de périodes de questions, de motions, de caucus. J'ai découvert un monde, un vocabulaire sur lequel je n'aurais jamais osé travailler si on ne m'avait pas fait autant confiance. J'ai vraiment aussi apprécié le travail en circonscription où le rythme est plus lent. Il y a vraiment un contraste entre les deux réalités. J'ai été confronté aux problèmes des citoyens, aux enjeux de comté. J'ai participé à la préparation des interventions médiatiques de mes députés, des points de presse. C'était vraiment stimulant. Le stage, c'est aussi l'occasion d'aller voir ailleurs, d'aller observer comment ça se passe dans d'autres parlements, que ce soit à Ottawa, à Toronto ou à l'étranger. En 2011, les boursiers ont choisi d'aller en Israël pour comparer le système parlementaire israélien avec celui du Québec. Nous, on a proposé en 2012 d'établir notre comparaison avec l'Australie. Notre projet a été accepté. On a donc débarqué les cinq stagiaires à Sydney, avec un agenda déjà bien rempli. C'est incroyable le nombre de personnes qu'on a rencontrées qui, malgré un horaire plutôt chargé, ont trouvé le temps pour discuter avec nous des enjeux actuels et pour nous expliquer leur travail et leur réalité. L'organisation de ces missions représente beaucoup de travail, mais ça constitue une expérience en soi. Bien sûr, le fait d'avoir une bourse de 21 000 $ qui accompagne le stage, ça nous permet de nous y consacrer à 100 % et d'être disponible pour toutes les autres activités. Pendant le stage, on a aussi rédigé un essai sur un sujet qu'on a envie d'approfondir. C'est un volet un peu plus académique, mais comme boursier de la Fondation, on a accès à plein de gens. On peut interroger des spécialistes, des historiens, des avocats en procédure parlementaire, des chercheurs, même des députés. C'est vraiment enrichissant de mener un travail de recherche, surtout quand on est sur le terrain. Ce que j'ai le plus apprécié dans ce stage, c'est d'être au cœur de l'action politique. C'est d'avoir eu accès à tout un univers. Parmi tous les aspects du stage, l'aspect que j'ai le plus aimé, c'est vraiment le jumelage avec mes députés. J'ai été jumelé avec un député d'une circonscription en milieu urbain, milieu rural. C'était vraiment deux réalités, deux mondes, deux dynamiques. Tout bien considéré, ce serait les visites dans les autres parlements. À cinq, on a eu des rencontres géniales avec des députés, des fonctionnaires, des journalistes, des stagiaires de Toronto, Ottawa, Sydney et Canberra. C'est donc ce que j'ai le plus apprécié, d'être dans un cadre d'apprentissage unique où quotidiennement, on a relevé des défis et où nos talents et nos compétences sont constamment requisitionnés. Venant de l'anthropologie religieuse, j'ai l'impression d'avoir fait un terrain de dix mois où je partais de zéro et demi et d'où je ressors avec au moins un baccalauréat en parlementarisme québécois. Avoir à maîtriser un dossier avec quelques minutes de préavis pour un député, c'est grisant et très enrichissant. D'amifier la rédaction d'un essai et d'une visite en Australie en même temps, ça nous met dans une situation vraiment particulière où on n'a pas le choix de s'adapter et de s'améliorer. J'ai eu la chance de rencontrer des dizaines d'acteurs importants de la vie politique, communautaire et économique de la région. Je peux maintenant me déclarer être une fière ambassadrice de l'Assemblée nationale du Québec. Mon défi est désormais d'arriver à transmettre cet amour que je porte pour notre institution législative au-delà de la colline parlementaire. Ce stage m'a permis de mieux comprendre les rouages de la politique, de mieux nuancer mes propos, de me donner confiance en moi-même et surtout à me donner l'assurance que la politique demeure l'une des meilleures voies pour traduire nos rêves en possibles. C'est vraiment fini pour vrai. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada